OBD de trouble code description technique convertisseur de couple, commutateur de frein B-Circuit A et qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque. Le modèle, si vous découvrez qu'un code P0724 a été enregistré dans votre véhicule OBDI, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une condition électrique élevée dans un certain circuit de commutateur de frein du convertisseur de couple. Ce code s'applique uniquement aux véhicules équipés de transmission automatique. Les transmissions automatiques dans les véhicules produits en série sont contrôlées électroniquement depuis les années 1980. La plupart des véhicules équipés d'OBD2 sont gérés par un contrôleur de transmission intégré au PCM. D'autres véhicules utilisent un module de commande de transmission autonome qui communique avec le PCM et d'autres contrôleurs via le réseau de zones de contrôleurs. CAN, le convertisseur de couple est un type d'accouplement hydraulique qui relie le moteur à la transmission. Lorsque le véhicule est en mouvement, le convertisseur de couple permet de transférer le couple sur l'arbre d'entrée de transmission. Lorsque le véhicule s'arrête avec le moteur au ralenti, le convertisseur de couple absorbe le couple du moteur. En utilisant un système complexe d'embrayages humides, cela permet au moteur de tourner au ralenti sans caler. Le convertisseur de couple de verrouillage, utilisé dans les véhicules équipés d'OBDI, permet au moteur de se verrouiller dans l'arbre d'entrée de la transmission dans certaines conditions. Cela se produit généralement lorsque la transmission est passée au rapport le plus élevé, que le véhicule a atteint une certaine vitesse et que le niveau de régime moteur souhaité a été atteint. En mode de verrouillage, l'embrayage du convertisseur de couple, TCC, est restreint progressivement jusqu'à ce que la transmission fonctionne comme si elle était boulonnée directement au moteur dans un rapport de transfert de 1 sur 1. Ces restrictions d'embrayage progressives sont appelées pourcentage de blocage du convertisseur de couple. Ce système favorise l'efficacité énergétique et les performances optimales du moteur. Le verrouillage du convertisseur de couple est réalisé à l'aide d'un solénoïde électronique qui contrôle une tige ou un robinet à boisseau sphérique à ressort. Lorsque le PCM reconnaît que les conditions sont correctes, le solénoïde de verrouillage est activé et la vanne permet au fluide de contourner. Progressivement, le convertisseur de couple est d'être appliqué directement sur le corps de la vanne, le verrouillage du convertisseur de couple doit être désengagé avant que les niveaux de régime moteur ne descendent à un certain niveau et définitivement avant que le véhicule ne s'arrête, le moteur tournant au ralenti, sinon, le moteur calera sans aucun doute. L'un des signaux spécifiques que le PCM recherche dans le désengagement du verrouillage du convertisseur de couple est l'application de la pédale de frein. Lorsque la pédale de frein est actionnée, le bras de levier de frein provoque la fermeture des contacts du contacteur de frein, ce qui complète un ou plusieurs circuits. Lorsque ces circuits sont terminés, les feux stop sont allumés, un deuxième signal est envoyé au PCM. Ce signal permet au PCM de savoir que la pédale de frein a été enfoncée et que le solénoïde de verrouillage du convertisseur de couple doit être désengagé. Le code P0724 se rapporte à l'un de ces circuits de contacteur de frein. Consultez le manuel d'entretien de votre véhicule ou le site de service tel que All Data D pour des informations spécifiques sur ce circuit particulier en ce qui concerne votre véhicule. Symptômes et gravité Ce code doit être traité comme urge car de graves dommages à la transmission interne pourraient en résulter si le blocage du TCC est inopérant sur une longue période. La plupart des modèles sont conçus pour que le PCM désactive le verrouillage TCC et place le système de commande de transmission en mode boiteux, si un code de ce type est enregistré. Les symptômes d'un code P0724 peuvent inclure, le moteur cal lorsque le véhicule roule jusqu'à l'arrêt Le verrouillage TCC peut être désactivé Diminution de la consommation de carburant Diminution des performances du moteur, en particulier à vitesse d'autoroute Modèle de changement de vitesse de transmission irrégulier Pas d'éclairage des feux Stop Cause cause possible de la définition de ce code sont Interrupteur de frein défectueux Interrupteur de frein mal réglé Court circuit ou câblage ouvert Et ou connecteur dans le circuit de l'interrupteur de frein Désigné comme B Fusible grillé ou fusible brûlé Erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse Procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours de vérifier les caractéristiques techniques Bulletin de service BST Pour votre véhicule en particulier Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant Et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic Accédez à un scanner, un volt, au mètre numérique et un manuel d'entretien Ou toutes les données pour votre véhicule Ces outils seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0724 Commencez par une inspection visuelle du câblage des feux de freinage Et une inspection générale du câblage sous le capot Testez les fusibles du système de feu stop et remplacez-les au besoin Connectez le scanner au connecteur de diagnostic Et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image Prenez note de ces informations car elles peuvent vous être utiles pour un diagnostic ultérieur Effacez les codes et testez le véhicule pour voir s'il se réinitialise immédiatement Si tel est le cas Vérifiez la tension de la batterie au niveau du circuit d'entrée du contacteur de frein A l'aide du DVOM Certains véhicules sont équipés de plusieurs interrupteurs de frein car Lorsque la pédale de frein est enfoncée Les feux stop doivent être activés et le verrouillage du convertisseur de couple doit être désactivé Consultez le manuel d'entretien de votre véhicule pour déterminer comment votre contacteur de frein est configuré S'il y a une tension de batterie sur le circuit d'entrée Appuyez sur la pédale de frein et vérifiez la tension de batterie sur le circuit de sortie S'il n'y a pas de tension sur le circuit de sortie Suspectez un interrupteur de frein défectueux ou mal réglé Note de diagnostic supplémentaire Vérifiez les fusibles du système avec la pédale de frein enfoncée Les fusibles qui peuvent sembler opérationnels au premier test peuvent échouer lorsque le circuit est sous charge Souvent, un interrupteur de frein mal réglé peut être diagnostiqué à tort comme défectueux Et maintenez-le tout en maintenant la vitesse Si le niveau de régime augmente lorsque le frein est enfoncé Le TCC est opérationnel et le contacteur de frein le désactive correctement Des dommages importants à la transmission peuvent se produire si le système TCC reste inutilisable